Musique Dis la vie, raconte-moi, Sévignon. Musique Au début du XXe siècle, la rue de l'égalité était un chemin de campagne. Cet axe fixait la limite de la ville. D'un côté se trouvaient les nombreux jardins et potagers des familles sérignanaises vivant en cœur de ville, de l'autre, les vignes qui s'étalaient jusqu'à la mer. Musique Dès la fin des années 40, les familles sérignanaises, mais aussi de tout le territoire, passaient leur été à la maire, dans des cabanons faits de briques et de brocs, au confort spartiate, mais à la convivialité inégalable. Les enfants des dunes vivaient leur quotidien de baignade, de sport, de pêche, libres et vêtus de leur seul maillot de bain. La maire est l'histoire, l'âme de Sérignan-les-Plages pour tous ceux qui ont grandi ici. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 C'est à la fin du mois d'août 1944, suite à la libération de Sérignan, que Jacques Seignier, alors âgé de 16 ans, planta une branche de figuier dans la propriété familiale, devant une grangette jusqu'alors occupée par des soldats allemands. Par ce geste, il entendait signifier sa joie de la libération du village et sa soif de reprise d'une vie normale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La rue Lamartine est l'une des portes d'entrée dans le village ancien, autrefois entourée de remparts. Très populaire, elle a longtemps été habitée par les immigrés italiens, ouvriers agricoles pour la plupart. Le soir venu, les anciens sortaient leur chaise dans la rue et se retrouvaient pour discuter, formant une haie d'honneur aux piétons qui passaient par là, de retour de la rivière, des vignes ou de la mer. Sous-titrage ST' 501 La promenade de Sérignan a toujours été le lieu de rencontres et de discussions des habitants. Les jeunes aiment s'y retrouver pendant que les anciens s'y assoient pour discuter et regarder passer le monde. Elle a été pensée dès 1830, puis créée en 1860, date à laquelle ont été plantées les platanes. La promenade est la place où se déroulent la plupart des fêtes et événements, hiver comme été. On y danse, on y écoute de la musique, on y regarde des spectacles, on y déguste les produits d'ici. La promenade, c'est le cœur battant de Sérignan. L'année est marquée par des événements et qui a un esprit vraiment village et non pas un esprit village-vacances. C'est l'un des seuls villages qu'on a vus dans les environs où il y a eu les événements qui n'ont pas été annulés. On a été émerveillés par les prouesses des grands sportifs. C'est quand même extraordinaire de pouvoir assister à ce genre de manifestation. C'est un village qui est accueillant parce qu'il vit tout le temps, toute l'année. On vient parfois en hiver également, il se passe toujours quelque chose. Les gens adorent Sérignan. Ça fait 4-5 générations qu'on connaît qui reviennent à Sérignan. Comme je dis, entre l'Espagne et l'Italie, c'est le seul coin qui n'a pas été encore, qui est vraiment nature, qui reste nature vraiment à fond et que ça plaît. Avec cet état à côté, cette nature, ces oiseaux, ces dunes sauvages, tout ça, j'échangerais ça pour rien au monde. Cette année, c'était super. Parce qu'il y avait fait à peu près pour tous les goûts. Il y avait pour les jeunes, les vieux, les moins jeunes, les moins vieux. C'était vachement bien quand on est allé. Ça va, du gynécologue au cocomore. Je n'ai pas besoin de prendre dans la voiture. Il y a tout ce qu'il faut sur Sérignan. Ce n'est pas la peine de partir ailleurs. Le village, il est vraiment complet. Quand je viens l'été, je n'ai pas envie de partir en fait. On va toujours à Sérignan. On est bien. Les gens qui sont de la région ou pas de la région, ils se sentent bien. Ils se sentent chez eux. Rendez-vous l'année prochaine, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Merci la vie.